Lundi prochain, vous jouerez la finale de la Coupe de Belgique. Ça donne quelle émotion pour vous ? Oui, d'abord, c'est de nouveau une finale. C'est-à-dire que ce sont 60 minutes pour gagner le titre. Maintenant, c'est vrai que si on regarde la Coupe, normalement, avec peu de chance, on peut passer rapidement ou facile à la finale. Ici, on doit dire que nous, on a fait un chemin où on a joué à Tongre, à Celtes, avec une prolongation, beaucoup de stress, beaucoup de chance aussi. Je crois que d'être en finale, c'est vraiment mérité pour le club et aussi pour notre équipe. Par contre, le dernier pas, c'est de gagner ce match. Et ça serait très, très bien pour tout le club et pour notre équipe de gagner aussi ce match. Quel est le secret de ce team cette année ? Je crois qu'ici, on a eu un début qui était très, très difficile avec le match qu'on a aussi joué en qualification de Champions League, FKP, etc. Mais je crois que cette année-ci, d'abord, on a une équipe très, très forte avec beaucoup de joueurs, c'est-à-dire que si il y a des changements, etc., qu'on ne remarque pas vraiment une différence. Mais je crois que le plus important, je crois qu'on n'était jamais focussé si sur la handballe, sur le sport, comme cette année-ci. On doit dire qu'on n'a pas les joueurs professionnels, mais je crois que tout le monde a eu vraiment une attitude professionnelle, que même si on gagne le titre, même si on gagne le match, que tout le monde pense, c'est déjà un prochain match. Et c'est pour ça qu'on est là où on est pour le moment. Le coach disait au début que ça va être difficile avec la Champions League, mais j'ai une route dans ma tête, on va toujours crescendo, et il a eu raison. Quelle est l'importance du coach ? Quelle est son clé ici dans le jeu ? Oui, le coach, il a toujours le but d'eau, le travail le plus difficile. C'est vrai qu'il doit toujours être là pour 14, pour 16 joueurs. Il l'aurait toujours motivé à fond, même pour les joueurs qui ne jouent pas beaucoup, etc. Mais on doit dire que cette année-ci, ce qu'il fait très très bien, il essaie vraiment de sortir le maximum de chaque joueur. C'est-à-dire, c'est rarement le cas qu'on gagne par exemple la Benelic, avec un week-end super dur, et le jour après, on se traîne comme des malades. C'est-à-dire, cette année-ci, si on joue un match contre le dernier, si on joue un match en finale, on voit que tout le monde se donne toujours à fond, à 100%. Et ça, c'est aussi la clé de lui, qu'il essaie vraiment de sortir le maximum de chaque joueur. Il a aussi dit, après une victoire, on joue un match de foot. Ça, c'est toujours bien. Ça vous donne plaisir ? C'est toujours une motivation supplémentaire. C'est vrai que le niveau, même si on joue bien en bas, je dois dire que le niveau de foot, cette année-ci, il est quand même plus bas, mais c'est vrai que c'est une motivation supplémentaire. Et en plus, ici, maintenant, on a gagné la Benelic. Je crois que tout le monde est chaud pour jouer les deux finales. Mais la première, OK, c'est la semaine prochaine, et on espère aussi qu'on joue encore la finale pour le championnat, pour gagner aussi les triples. Une fois, quelque chose de l'adversaire, Sacha, parce que là-bas, à Sacha, vous avez perdu, hein ? C'est ça, oui. Mais là, c'était encore pendant une période, comme je dis tantôt, un peu difficile. Mais non, ça, c'est toujours une équipe, mais pour nous, on n'aime pas trop de jouer contre. C'est vrai que, OK, si on compare avec les autres équipes, eux, mais peut-être aussi pour nous, c'est bien qu'on n'ait pas joué ensemble au play-off, parce que là, OK, on connaît l'adversaire très, très bien. Pour eux, peut-être, c'est bien aussi parce que là, ils savent se préparer peut-être avec une petite surprise contre nous. Mais c'est vrai que, de toute façon, si c'est maintenant sage à une autre équipe, n'importe, pendant un match, tout est possible. Et ce sont 60 minutes, c'est vrai que nous, on est les favoris. Et je suis sûr que si tout le monde est à 100%, qu'on va aussi gagner ce match. Mais une finale, comme je dis, OK, c'est toujours autre chose. Et 60 minutes, encore une fois, c'est donné à fond. Vous pouvez aller, je vais dire, peut-être en mode relax au final, parce que vous avez déjà gagné un prix. Ou est-ce que tu dis, il y a quand même un petit peu de stress ? De toute façon, je crois que tout le monde va avoir du stress. Les matchs en coupe sont toujours un peu différents. Et en plus, une finale, je crois que c'est plutôt le contraire, c'est-à-dire en Ben Ali qu'on n'a pas eu vraiment de stress parce que il n'y a personne, aucune équipe qui était vraiment le favori. Par contre, cette finale maintenant, c'est vrai que tout le monde attend un peu qu'on gagne. Je suis aussi sûr qu'avec la pression qu'on ne va pas vraiment avoir des problèmes, mais tout le monde doit se quand même donner à fond et donner 100%. Ok. Beaucoup de succès. Merci.